Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et première vidéo de notre épopée pour établir la vengeance de Numenor. Alors qu'est-ce qui se trame ? Qu'est-ce qui se trame ? J'ai envie de dire... Qu'est-ce qui se trame ? Ben je vais tout simplement vous présenter quand même le jeu. Alors c'est un mode du jeu médiéval 2 Total War sorti en 2006 qui s'appelle Divide and Conquer V4.5. Et ce qui est intéressant c'est que la V4.5 elle a été réalisée en 2020. Donc le mode a énormément bougé, il y a énormément de contenu là-dedans. Alors pour vous faire une petite histoire, il y a eu d'abord une première équipe de moddeurs qui a créé un mode qui s'appelle Third Age, qui a abandonné. Il y avait un sous-mod à Third Age qui s'appelait Divide and Conquer, qui rajoutait pas mal de scripts, pas mal de scénarios pour coller à l'univers de la guerre de l'anneau qu'on voit dans Seigneur des Anneaux. Vu que l'équipe de Third Age a arrêté, eux ont repris le flambeau. Ils ont sorti maintenant leur propre mode. C'est la première fois avec la version 4.5 que ce n'est plus un sous-mod mais un mode à part entière. Alors le travail réalisé par l'équipe de moddeurs a été phénoménal. Ils ont modélisé énormément de villes de l'univers de la Terre du Milieu. Plus de 200 unités différentes. Des orques, des nains, des elfes, des hommes, etc. Ils ont fait un travail incroyable. Et par-dessus ce mode, moi-même, j'ai un petit peu, alors voilà, là vous voyez quelques lignes de code. J'ai un petit peu réencodé le jeu, remodé moi-même le jeu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en janvier. Parce que ça m'a pris un petit peu de temps de modifier toute cette tambouille pour pouvoir se créer notre propre histoire à nous des numénoréens. Parce que je vous rappelle que ça ne fait pas partie de l'univers officiel de Seigneur des Anneaux. Donc, il a fallu modifier quelques petits trucs. Voilà, pour nous arranger un peu. Bref. Après tout ce toin-toin, tout ce blabla, je vais vous présenter le jeu quand même. Ce qui nous intéresse. Alors ici, on va aller dans le mode campagne. C'est le mode auquel on va jouer. Et je vous présente toutes les factions possibles du jeu. Je vous montre la localisation rapide de toutes les nations. Sinon, ça peut nous prendre 4 heures et c'est pas le but. Alors voilà, je vous montre ici. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir qui c'est, ce que c'est. Voilà. Il y a tout ça. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Je vous les montre pour que vous sachiez qu'elles existent. Parce que sinon, certaines vont être détruites avant même qu'on ne les rencontre. Donc, vous voyez qu'il y a tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est eux. Ar Adunaïm. Nos numénoréens qui reviennent en terre du milieu. Vous voyez qu'ils n'ont pas de territoire. On va se mettre en mode difficile. Alors, je ne mets pas le mode très difficile parce que le mode très difficile, en fait, ça fait que l'intelligence artificielle crée énormément d'armées. Et tellement d'armées qu'en fait, le jeu devient juste injouable. C'est un peu dommage. Et surtout, a la possibilité de crash et de te détruire à sauvegarde. Donc, on évite. En mode difficile, ça va être difficile. Sachez-le. C'est ce qui convient. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais vous raconter l'histoire de la vengeance de Numénor. Alors, petite, petite chose à savoir. Ça va être long, je pense. À monter, ça va être long. Il va falloir écrire des scripts, des scénarios, des machins. Je vous le dis quand même. Vous êtes là, je suis là. Je vous le dis au passage. Donc, je pense qu'il va y avoir une, voire grand, 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 grand maximum de vidéos par semaine. Parce que je pense que le boulot va être un peu long. Maintenant, c'est parti. Après trois mille années d'absence, les Numénoréens reviennent enfin en terre du milieu. Targ et Milkad, le roi, décida de rassembler tous les hommes et les richesses de son royaume qu'il fit embarquer à bord d'une immense flotte. L'armada du roi était si colossale qu'on dit qu'il y transportait tout le pays. Ce déploiement de puissance n'avait qu'un dessein. Marquait les esprits des habitants de la terre du milieu au travers d'un retour grandiose et implacable. La flotte devait remonter l'enduin depuis son embouchure jusqu'à Osgiliath, ancienne capitale du Gondor. Devant une telle démonstration de force, la cité, effrayée, se serait rendue, laissant le champ libre aux Numénoréens pour débarquer l'ensemble des hommes et du matériel nécessaire à la prise de Minas Tirith. La capture de la capitale actuelle du Gondor par Targ et Milkad aurait permis de destituer la lignée des Intendants, représentée par Dénétor II et ses fils, Boromir et Faramir, et ainsi mettre un terme à l'existence de ce faux royaume. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme le roi l'envisageait. Durant la traversée de près d'un an, un navire elfe provenant des Havres Gris, croisant à proximité des côtes de Oumbar, repéra la marine numénoréenne. Il changea alors son cap et fit voile vers Valinor, prévenir les Valars qu'un nombre incalculable de navires, semblables aux anciens vaisseaux de Numénor, se dirigeaient vers le nord. Quelques semaines plus tard, le ciel se teinta de noir, les vents se levèrent au-dessus d'une mer d'huile, et en une demi-matinée, une tempête se leva et s'abattit sur la flotte du roi. La violence des vagues brisa les navires comme s'ils étaient faits de paille. Le vent et les courants dissipèrent la flotte, beaucoup se perdirent dans l'immensité de l'océan. Durant trois jours et trois nuits, les éléments se déchaînèrent contre la flotte numénoréenne. C'est au matin du quatrième jour que Tar-Gimilkad vit l'ampleur du désastre. Son royaume avait disparu, une fois de plus, emporté par les eaux. Seuls trois bateaux avaient survécu au déluge. Ne comprenant alors que quelques centaines d'hommes et seulement une partie des richesses embarquées, la tentative d'invasion du Gondor devint impossible. Le roi prit alors une décision. Accompagné de son fils et des derniers survivants numénoréens, il mit les voiles vers Ombar. Ancienne cité portuaire bâtit au temps des grandes conquêtes de ses ancêtres. La ville était depuis longtemps abandonnée par le Gondor aux mains des brigands et des pirates, qui s'en servaient comme base pour accomplir des raids dans toute la région. Le retour des numénoréens se fera au travers de la conquête de Ombar. Le roi n'a d'autre choix que de reconstituer ses forces dans ses terres hostiles du désert du Harad, faisant de la cité portuaire l'épicente provisoire de son pouvoir en terre du milieu. Notre histoire commence ici, à proximité de la baie d'Ombar. Le roi Hargimilcad et ses fils Gimilton et Gimilzor, ainsi que les survivants numénoréens, décident de faire voile vers la cité côtière. Toute l'armée rescapée se dirige vers la guerre. Sachant que le faible nombre d'hommes pourrait jouer en sa défaveur, le roi décide, dans un premier temps, d'établir un blocus portuaire dans la baie d'Ombar. Ceci a pour but de couper tout ravitaillement, en vivres et en hommes pour la cité pirate. Ayant préparé son expédition de longue date, le roi a déjà dépêché sur place ses agents pour préparer son arrivée. Son diplomate, Zagarakor, tente de négocier la soumission d'Ombar au nouveau roi. Mais ses pourparlers restent actuellement un échec cuisant. Peut-être que le blocus aura alors un impact positif dans les négociations, évitant ainsi de faire couler le sang. A quelques encabures de là, plus loin, à l'est, dans les plaines déséchées du Harad, Hargimilcad a envoyé un second agent, d'une importance capitale, dans le déroulé de son plan. Le temps a coulé depuis le départ des numéno-réens de la Terre du Milieu, et le monde a beaucoup changé. Les territoires ont connu la chute et la disparition de nombreuses cités, mais aussi l'essor de beaucoup d'autres. La mission d'Indrazor, espion du roi, est alors de cartographier la nouvelle géographie de la Terre du Milieu, point essentiel à l'établissement d'un plan d'invasion à grande échelle. Connaître le territoire du Harad est pour le moment notre priorité absolue, au même titre que la prise d'Ombar. C'est pour cette raison qu'Indrazor est envoyé en mission de reconnaissance dans le Nord. En l'espace de quelques semaines, son voyage est accompli et s'avère fructueux. Il découvre d'abord la place forte de Khaldun, puis, de l'autre côté de l'Arnen, fleuve pouvant servir de frontière naturelle, se dresse devant ses yeux la cité de Gobel-Mirlonde. Sur son trajet, il aperçoit aussi plusieurs fortins, montrant que cette région pourrait servir de verrou au futur royaume numénoréen, mais aussi de base logistique pour planifier les invasions à venir. Malgré tout, pour le moment, ces cités sont bien gardées entre les mains des pirates et lancer une attaque pourrait alors s'avérer périlleux. C'est au moment de la découverte de ces villes qu'une information des plus capitales parvient aux oreilles d'Arguémilcad. Dans leur malheur, les numénoréens entrevoient une lumière d'espoir. En effet, lors de la tempête, nombre d'hommes et de vivres ont disparu, emportés par les flots. Mais le trésor royal est quant à lui resté intact, à l'abri dans le navire du roi. Quelques pièces sont bien passées par-dessus bord, mais la majorité de la fortune est toujours présente. En plus de cela, le blocus et les pillages sur les navires d'Oumbar ne font que la croître. Ce même blocus, établi depuis trois mois et privant de tout ravitaillement la cité, commence à porter ses fruits. Les hommes stationnés dans la ville sont frappés par la famine, les bataillons se dépeuplent doucement. Mais leur chef, Safoizi, refuse toujours la résolution. Face à cette obstination, Arguémilcad et ses fils décident alors d'accentuer la pression sur les pirates. Après trois mois de blocus supplémentaires et malgré les tentatives de négociation, Safoizi tient toujours à s'opposer à la volonté du roi. Poussé par l'exaspération et comprenant qu'il ne pouvait rien tirer de ce personnage, Arguémilcad ordonne alors un débarquement général à ses troupes pour débuter le siège d'Oumbar. Certains de sa supériorité face à ses hommes sans honneur, le roi ordonne la scission de ses armées. Son fils, Guémilcad, a pour objectif de soutenir le siège de la future capitale numénoréenne. L'heure est venue pour le roi de lancer ses troupes dans la première grande offensive de la reconquête numénoréenne. Le retour de Numénor se fera par la prise d'Oumbar au travers du sang ou au travers des négociations. Seul Safoizi est maître de cette décision. Quant à son autre fils, Guémilzor, il lui commande la conquête des terres du nord, lui stipulant que l'échec détruirait toutes les prétentions numénoréennes en terre du milieu. Il n'est donc pas une option. Trois mois durant, le siège se poursuit. Les soldats s'épuisent à l'intérieur comme à l'extérieur de la ville. Mais lorsque les négociations sont tentées une ultime fois, Safoizi perd scénère et décide contre toute attente d'attaquer les troupes du roi. L'été de 1980 du troisième âge marqua alors le début des combats pour la résurrection des numénoréens en terre du milieu. La bataille s'avère décisive. L'équilibre des forces en présence est ténue. Une défaite et c'est la fin. Coule le sang, mais triomphe numénor. Sous-titrage Société Radio-Canada